Salut chers camarades, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de mathématiques sur succès assuré. Je suis M. Koblan Serge, ton professeur de mathématiques. Aujourd'hui, toi et moi, nous ferons quelque chose d'assez spécial. Nous ferons un exercice pratique sur le théorème de Pythagore. Je t'encourage toutefois à pouvoir visualiser les autres cours sur le théorème de Pythagore qui sont sur la plateforme succès assuré en sorte de pouvoir mieux comprendre ton cours et donc pouvoir mieux appliquer tout ce qui ressort comme propriété ou comme astuce de ce théorème de Pythagore. Ça va ? Donc, dans ce cours, nous ferons, comme je t'ai dit tantôt, un cas pratique. Donc, je t'encourage donc à te disposer afin de suivre attentivement tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait. Ça va ? Sans plus tarder, donc abordons le vif du sujet. Traitons notre cas pratique. Observe avec moi la figure qui s'affiche devant toi. Sur le dessin que tu vois, les points A, B et E sont alignés et c'est le milieu de BD. La première question qu'on nous demande ici, il a dit quelle est la nature du triangle A, B et C ? Ça va ? Quelle est la nature du triangle A, B et C ? Il a dit justifié. La seconde question est la suivante. On déduit la nature du triangle D, B, E. On déduit la nature du triangle D, B, E. Et la troisième et la dernière question, il a dit calculer D, E. Arrondir le résultat au dixième. Voici l'énoncé. Voici cet exercice qui nous fait face. Cet exercice que nous allons traiter est un exercice qui a été tiré d'un examen, d'un BPC. Ça va ? Ok. Traitons le sujet ensemble. La première question, il a dit quelle est la nature du triangle A, B et C ? Quelle est la nature du triangle A, B et C ? Rappelle-toi qu'en observant la figure, on constate que le triangle A, B et C est rectangle en B. Ça va ? Et nous devons le démontrer. Ça va ? On voit que c'est rectangle en B, mais nous devons le démontrer. Ça va ? C'est ce qui va nous amener à répondre à la question quelle est la nature du triangle A, B et C ? Ici, donc, pour répondre à cette question, nous utiliserons la réciproque du théorème de Pythagore. C'est la réciproque du théorème de Pythagore que nous allons utiliser ici. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'on rappelle celui-ci. La réciproque du théorème de Pythagore est une propriété qui permet de dire si un triangle est rectangle ou non lorsqu'on connaît les longueurs de ces trois côtés. Ça va ? Donc, si tu te demandais pourquoi est-ce qu'on a utilisé la réciproque du théorème de Pythagore pour pouvoir répondre à la première question, la raison est toute simple. C'est par rapport à ce rappel, il est dit que la réciproque du théorème de Pythagore est une propriété qui permet de dire si un triangle est rectangle ou non lorsqu'on connaît les longueurs de ces trois côtés. Ça va ? Maintenant qu'on a fait ce rappel, ça va ? Et que tu sais maintenant qu'on va passer par la réciproque du théorème de Pythagore pour répondre, on va maintenant énoncer la réciproque du théorème de Pythagore. Ça va ? La forme la plus connue de la réciproque du théorème de Pythagore est la suivante. Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés de longueur de ces deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Je réponds pour toi. Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés de longueur de ces deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Ça va ? Dans notre cas ici, si tu observes avec moi la figure qui s'affiche devant toi encore, tu te rends compte que notre triangle est bel et bien rectangle. Nous le voyons, mais nous devons le démontrer. Et donc, on va passer par la réciproque du théorème de Pythagore qui nous permet de pouvoir faire cela. Donc, dans notre cas, on a AC² qui est égal à 5² qui est égal à 25. Ça va ? AC² est égal à 5² est égal à 25. Comme C est le milieu de BD, la distance BC est égale à la distance CD est égale à 3. Par conséquent, AB² plus BC² est égal à 4² plus 3² qui est égal à 16 plus 9 qui est égal à 25. On se rend compte que AC² est égal à AB² plus BC² parce que ça donne 25 de part et d'autre. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, nous pouvons dire que le triangle ABC est rectangle en B. Ça va ? Donc, voici comment on s'y prend pour pouvoir répondre à cette première question. Ça va ? J'espère que tu as bien suivi tout ce qui a été fait. Tu as bien compris déjà comment est-ce qu'on s'y est pris. Ça va ? On va maintenant préciser quelque chose qui est très important. On remarque que ce triangle n'est pas isocèle car AB est égal à 4 et BC est égal à 3. Ça va ? Ok.